Donc, bienvenue à tout le monde à cette dernière session du Big Love Festival. Elle est encore emplie de gratitude pour toutes les personnes qui sont intervenues, qui ont fait des interventions. Je suis vraiment très touchée par cette semaine. C'est vraiment incroyable, tout ce qu'on a vu et tous vos retours. Donc, un grand merci à vous tous pour avoir rendu ce festival possible. Et chaque intervenant a amené sa propre approche de l'éducation universelle. Et en même temps, tout était lié, il y avait des thèmes communs à toutes les présentations qui revenaient encore et encore. Je voulais remercier toute l'équipe, tous les modérateurs, tous les traducteurs qui ont offert leur énergie, leur temps, leur patience pour faire en sorte que ces sessions puissent être reçues, puissent être écoutées par plein de personnes dans leur langue. Et puis, merci à Michaëlla. Il y a un message de sa sainteté, le Dalai Lama, qui est sur notre site. Et pour les Français, on va aussi le mettre sur les réseaux sociaux et sur le blog des éditions Mayanna. Et merci donc à vous tous qui avez rejoint ce festival. C'est grâce à vous que ce festival existe. Et notre espération, notre souhait, c'est que cet événement, ce festival, devienne un événement annuel. Et donc, nous émettons des souhaits, des prières dans ce sens-là. Et comme vous le savez, FDCW, c'est une association à but non lucratif. Donc, merci pour les personnes qui peuvent nous aider, nous soutenir par des dons, pour continuer à oeuvrer pour l'éducation universelle. Et si vous ressentez ce big love, merci de participer et de nous soutenir. Et quelque chose que Lama Yeche a dit, à propos de l'éducation universelle, il s'agit d'action, de mettre les choses en action, en pratique, pas juste du blablabla. Et donc, il s'agit de moyens pratiques qu'on peut mettre en action. Et les vidéos des autres présentations sont aussi disponibles en replay. Et cette session, aujourd'hui, est avec notre invité, Tenzi Nocel Ita Torres. Donc, je suis vraiment très contente de pouvoir le recevoir pour la dernière session de ce festival. Parce que, comme vous le savez, quand il avait 14 mois, il a été reconnu par sa santé, le Daï Lama, comme la réincarnation de Lama Tukta Nishé, qui est le fondateur, vraiment, de l'éducation universelle, notre inspiration pour l'éducation universelle. Donc, pour moi, à part Ocel, il n'y a personne d'autre qui a même déterminé ce festival. Donc, Ocel a fondé le Global Tree Initiative, qui est une organisation qui encourage la plantation d'arbres. C'est un penseur libre, un humanitaire, un réalisateur de documentaires, et un père, un ami, un étudiant, un ancien moine bouddhiste. Et il se focalise sur... Il voit que chaque expérience, c'est une opportunité de grandir, c'est sa façon de voir la vie. Et Ocel va être interviewé par Anna Kolaou, qui est impliquée dans l'éducation universelle depuis plus de dix ans. Elle a aidé à développer des programmes d'éducation universelle, comme les 16 Attitudes, et des programmes d'éducation universelle qui partagent les valeurs d'éducation universelle aux jeunes, aux adolescents. Et donc, pendant qu'Anna interview Ocel, vous pouvez utiliser le chat pour envoyer vos questions. et Jackie Keeley va sélectionner des questions et elles seront posées à Ocel à la fin. Est-ce qu'on a... Est-ce qu'il y a une chanson, Michaela ? Est-ce qu'on va... On va démettre une chanson, mais apparemment, le son n'est pas prêt, donc ça sera à la fin. Oui, c'est bien. Sorry about that. OK, c'est bien. Merci à tout le monde d'être là. Et bienvenue. Ocel, comment ça va aujourd'hui ? Ça va super, merci. Je suis bien, merci. Ça fait tellement plaisir de te voir. Merci. En fait, ici, il pleut, c'est un peu comme la mousson. Ces derniers trois jours, il n'a plu non-stop. Donc, on est resté à l'intérieur. Ça fait trois jours qu'on est à l'intérieur. L'hiver pool aussi, en fait, il pleut pas mal. Et donc, Anna a dit qu'elle a tous des récipients d'or pour recueillir l'eau. Et donc, je pensais qu'on pourrait commencer, parce que toutes les autres sessions étaient tellement inspirantes. Et je me suis dit qu'on pourrait commencer par tirer une carte des 16 attitudes. Et donc, dis-moi quand j'arrête. Donc, c'est la carte du contentement. Ah oui, ça, c'est quelque chose de vraiment important. Je pense que c'est vraiment le fondement. Et ça, le contentement et la gratitude, c'est vraiment le fondement. Et si on n'a pas ça, si on n'a pas ces attitudes, c'est vraiment difficile de travailler sur les autres qualités. Sans contentement, c'est vraiment très difficile. Parce que l'insatisfaction vient de ne pas être reconnaissant de ce qu'on a déjà. Et ça, je pense vraiment la base pour une vie heureuse. Et tu veux dire, quand on est dans une société où on nous pousse à avoir toujours, toujours plus, toujours plus, toujours plus, c'est vraiment difficile d'avoir ce contentement, d'être bien, d'avoir le sentiment d'avoir assez. Donc, j'ai des questions et on peut discuter autour de ces questions. C'est important d'être vraiment dans le moment et d'essayer de comprendre ce qu'on a. Parce que si on est satisfait, on est présent. Donc, je pense que c'est vraiment, vraiment important de commencer. C'est un super mot, un super attitude. Donc, merci de... Merci, parce que l'insatisfaction, c'est vraiment un problème important. Un énorme problème dans notre monde d'aujourd'hui. C'est un problème personnel et dans le monde. Donc, je sais que t'as été très occupé. Parce que moi, j'ai un enfant qui a 5 ans et Normo, je crois qu'il a 3 ans maintenant. Oui, c'est ça. Et donc, c'est vraiment un moment tellement précieux. Donc, j'imagine que juste ça, déjà, ça doit faire que ta vie, elle est vraiment bien remplie. Et je sais qu'en plus, t'as vraiment plein d'autres projets, d'autres idées. Et si tu peux juste peut-être nous présenter rapidement les projets sur lesquels tu travailles. Parce qu'il y a sûrement beaucoup de gens ici qui n'ont jamais, peut-être, entendu parler des différentes choses que tu fais. C'est top secret, en fait. C'est top secret. Mais ceux qui ont un site web, peut-être qu'ils ne sont pas top secret. En fait, moi, ma vie, c'est pas... En fait, ma priorité, bien sûr, c'est mon fils, Normo. Et depuis qu'il est né, en fait, j'ai un concept du temps qui est vraiment différent. Avant, le temps passait, mais je n'avais vraiment pas conscience du temps qui passait. Et depuis la naissance de Norbu, j'ai l'impression qu'en fait, c'était il y a 10 ou 15 ans. Mais en fait, non, c'était juste il y a 3 ans. Donc, je lui dis, ok. En fait, le temps, j'ai l'impression maintenant qu'il passe plus vite. Mais en fait, non, il ne passe pas plus vite. Donc, en fait, pour moi, c'est une bonne chose parce que j'ai davantage de fermeté et d'assises dans ma vie. Et maintenant, je suis en Espagne, en Catalogne, au centre Tuchita, qui se trouve dans les montagnes. C'est vraiment au milieu de nulle part, dans la forêt. Et c'est vraiment très, très beau. Il n'y a pas, en fait, de réseau pour le téléphone. Donc, on est complètement immergé dans la nature, entouré par les animaux, par la forêt. C'est vraiment très, très particulier. Et maintenant, bon, maintenant, avec le Covid, c'est compliqué. Mais habituellement, tous les week-ends, il y a des cours. Et on fait davantage de cours en ligne. Et j'essaie, voilà, d'aider à Tuchita avec les cours pour que tout fonctionne bien. Et puis, en fait, le Global Tree Initiative, c'est surtout Jackie, en fait, qui s'en occupe. Moi, je m'en occupe de loin. C'était juste mon idée, mais après, c'est elle qui s'en occupe. Après, je lui dis, je lui dis, blablabla, et puis elle s'en occupe. Et en fait, le Global Tree Initiative, c'est une graine que tu as plantée et qui, à mon sens, c'est vraiment important, en fait. En fait, c'est vraiment, voilà, pour concentrer l'énergie, les gens, la vision, que les gens aient quelque chose à faire ensemble, de concret, et qui unissent les gens. Et en même temps, quelque chose qui plante, voilà, des bonnes graines pour la suite. Donc, habituellement, moi, bien sûr, c'est comme tout le monde, j'habite dans une maison, je sais de sortir souvent, mais notre vie, elle se déroule quand même à l'intérieur. Donc, c'est un aspect, en fait, qui ne coïncide pas vraiment avec ma vision de la façon dont j'aimerais vivre. Par exemple, quand j'achète des choses, je suis obligée d'acheter des choses avec du plastique, et plein de choses comme ça, en fait, ça correspond finalement pas à la vision que j'ai de ma vie, la façon dont ma vie devrait être. Donc, j'ai pensé que la façon la plus simple d'aller dans cette direction-là, qui est ma vision, c'est de planter des arbres, parce que c'est quelque chose de concret, on fait quelque chose, et c'est quelque chose qui est vraiment important pour le futur. Si on plante juste un arbre sans penser au futur, alors ça n'a pas vraiment de sens. Mais ici, on fait dans le cadre de Big Love, en fait, on fait quelque chose pour les autres, sans attendre quoi que ce soit pour nous-mêmes. Parce qu'on a cette planète qui est incroyable, avec tous ces animaux, toutes ces espèces, et tout cela est complètement dépendant de l'air, du soleil, il y a tellement de différents appelés, de différents aspects, c'est vraiment l'interdépendance. Et donc, Big Love, c'est ça, de faire ça, de planter des arbres, autre chose, mais sans ne rien attendre, en fait, en retour. Et donc, il y a tout le monde qui fait ça en même temps. Et en fait, nous, pour être en vie, on a besoin de tous ces différents aspects qui viennent ensemble, qu'ils soient réunis, pour qu'on ait les conditions possibles pour notre vie. Donc, quand on y pense, c'est vraiment incroyable. Donc ça, c'est vraiment... Ça me parle, ça résonne vraiment avec moi, parce que cette initiative de planter des arbres, c'est vraiment, comme tu dis, c'est l'essence de l'interrelation. Et c'est quelque chose qu'on peut y amener, notre corps, notre esprit, dans cet espace où on va planter un arbre. Et je trouve que c'est quelque chose de vraiment fantastique, vraiment incroyable. Parce que notre corps, en fait, on a une conscience et les animaux aussi. Et on reçoit tellement d'amour et de tellement d'êtres, en fait. Même, par exemple, la nourriture qu'on mange, il faut qu'il y ait des gens qui les plantaient, et puis après qu'ils les récoltaient. Et c'est un processus vraiment long. Et si on regarde d'avoir de l'air, le processus de la photosynthèse, il y a vraiment une interdépendance importante qui se produit tout le temps pour qu'on ait toutes ces conditions qui soient là. Donc ça, c'est vraiment l'amour en action. On reçoit la vie de tellement d'êtres. Afin d'être en vie, on est dépendant de tellement d'êtres. Donc, en fait, ce qu'on fait quand on plante un arbre, en fait, on dit merci, on rend quelque chose au collectif, à la planète, parce qu'on a reçu tellement de choses. On est juste des univers, des multivers interdépendants. Et on partage tellement de choses, l'air, la lumière du soleil, l'espace. On partage ça avec tellement d'êtres chaque jour. Et donc, quand on comprend cela, et à quel point c'est incroyable, à quel point c'est universel, alors on est capable d'aimer réellement et puis s'aimer soi-même. Parce que tout ça, c'est relié. Et en fait, tu as pratiquement répondu à ma deuxième question sans que je la pose. Et qu'est-ce que tu dirais ? Comment est-ce que tu décrirais ta compréhension de l'éducation universelle ? Comment tu en parlerais à quelqu'un qui n'a jamais entendu parler ? Et tu vas le voir et tu lui dis juste « Ben voilà, c'est ça, en fait. » Et il y a tellement de gens qui disent « L'éducation universelle, c'est ceci, c'est cela. » Mais à chaque fois qu'en fait, vous me posez une question, moi j'aime bien répondre de façon différente à chaque fois et d'éclairer différents aspects. Mais bien sûr, n'hésitez pas à me corriger si vous pensez de façon différente. Parce que j'aime bien improviser et puis ressentir. Je sens quelque chose et je parle à partir de ce sentiment. Mais ça ne veut pas dire que j'ai raison à 100% du temps, parce que j'improvise. Donc maintenant, si vous me demandez « Qu'est-ce que l'éducation universelle ? » Je dirais que l'éducation universelle, c'est le lien, le lien qui manque, le lien manquant, dans notre société, pour que notre société soit saine. C'est le lien manquant afin de créer une conscience, une conscience qui comprend ce qu'est réellement la vie. Parce que si on ne comprend pas la vie, peu importe, on peut nous apprendre à travailler, on peut nous apprendre un travail, dans la société, mais ça n'aura pas vraiment de sens pour nous. Parce qu'il nous faut vraiment apprendre, c'est comment vivre. Donc c'est complémentaire dans ce sens-là, parce que si on sait comment vivre, grâce à l'éducation universelle, parce qu'en fait, on ne travaille pas pour vivre. Donc pour moi, l'éducation universelle, c'est le fondement pour le futur. Comme le dit Sassantel Daï Lama, le futur, c'est l'éducation. Donc l'éducation universelle, c'est un terme qui est vraiment spécifique. En fait, ça veut dire, qu'est-ce qui est universel ? Nous, nous sommes universels. Nous sommes tous des êtres universels. Pourquoi sommes-nous universels ? Parce qu'au niveau du cœur, on est tous reliés. On veut tous être heureux et on ne veut pas souffrir. mais en plus de ça, au niveau le plus profond, le plus subtil, il y a une connexion entre nous tous. Oui, voilà, c'est exactement ça en fait. Que ce soit la conscience, l'esprit, peu importe le nom qu'on lui donne, on sait qu'il y a quelque chose, même si on ne sait pas exactement ce que c'est. Donc on peut dire que cette âme, cette conscience, c'est lié au karma. Et le karma vient de l'intention. Et tout le monde a cela. Tout le monde possède cela. C'est comme la physique. C'est une loi physique. C'est comme la loi de la gravité. C'est quelque chose qui est universel, qui est vrai pour tout le monde. En tout cas, à partir du moment où on est sur Terre. Donc c'est la même chose pour nous. On a une conscience. Et cette conscience n'a pas de début ni de fin. Juste, elle se produit constamment. Et c'est pour cela que nous sommes des êtres universels. Parce que nous sommes tous similaires dans ce sens-là. Et donc, quand on dit éducation universelle, ça veut dire de comprendre cela. Comprendre cela à propos de soi-même. Donc, éduquer, ça ne veut pas dire « Oh, il faut que tu fasses ceci, il faut que tu fasses cela. » Et quand je te demande ceci, il faut que tu répondes obligatoirement de cette façon-là. Ça, ce n'est pas vraiment de l'éducation. La vraie éducation, c'est de donner des outils à la personne afin qu'elle puisse se développer, qu'elle puisse fleurir, et qu'elle puisse comprendre son propre potentiel. En fait, ça, c'est mon point de vue. Je suis désolée si je contredis d'autres idées que vous avez, mais pour moi, ça ne veut pas dire prendre quelqu'un par la main et le conduire sur le chemin. Mais c'est juste de lui donner des outils, et puis après, on les donne à la personne, et après, c'est la personne qui va suivre son chemin. Donc, voilà, on leur donne une carte. Je te soutiens, et si tu as besoin d'aide, je suis là pour t'aider. « Mais je ne vais pas te prendre la main et te traîner sur le chemin. » Parce que chaque personne a son propre chemin, sa propre compréhension, et ça, ça peut changer. Avec le temps, parce qu'on évolue, on change. Donc, c'est vraiment un aspect important à comprendre. On n'est pas quelqu'un ou quelque chose, mais on est quelque chose qui se déroule, qui se produit, on a un processus, on est une évolution. Donc, c'est vraiment important d'avoir cette compréhension, parce qu'on peut avoir 94 ans, comme mon grand-père, et on peut toujours être en train de grandir, d'évoluer, et tous les jours, il a de nouvelles idées. Bien sûr, il a sa routine, mais en même temps, au sein de sa routine, chaque jour, il est une personne différente. Donc, on ne peut pas dire, « Oh, moi, je suis comme ça, et c'est comme ça, je suis comme ça, il n'y a pas d'espoir, je ne peux pas changer, je suis déjà comme ça, j'ai déjà tel âge, donc c'est trop tard pour moi. » Non, c'est complètement ridicule, ça n'a aucun sens de penser comme ça. Nous créons nos chemins neuronaux, et nous pouvons créer, régénérer les neurones. Donc, cette idée de créer sa propre réalité, c'est quelque chose que je ressens vraiment, en fait, ça, quand tu parles des empreintes karmiques et de l'écho, on est juste, en fait, comme des échos, on n'a pas cette existence solide, mais c'est quelque chose de difficile à comprendre, à ressentir, surtout avec le monde actuel, comment garder l'esprit et le corps présents, et de voir la réalité pour se caler, et pas vraiment, de moins voir ce qu'on projette sur le monde. On parlait du miroir hier, et comment garder cela présent, en fait, et frais, à notre esprit. Un des problèmes énormes qu'on a, c'est qu'on vit dans le passé et dans le futur. Par exemple, on a une pensée, la pensée, elle est peut-être basée sur la peur. Par exemple, on a tous des relations, donc les relations, c'est un très bon exemple en quels on peut tous se relier, on peut tous le comprendre, cet exemple. Et donc, si on a une pensée qui est fondée sur la peur au sein d'une relation, dans une relation. Par exemple, si on a une insécurité, on a une peur, quelque chose comme ça, où on se dit, oh, peut-être notre conjoint doit aller travailler pendant trois jours quelque part, et on se dit, oh, mais peut-être qu'il va aller avec quelqu'un d'autre s'il est loin de moi, ou bien s'il parle avec quelqu'un, on se dit, ah, mais qui est cette personne, et si on ne sait pas qui c'est, on commence à se faire toute une idée. Des pensées qui sont fondées sur la peur, mais la réalité, c'est juste des pensées qui sont fondées sur la peur et qui se fondent sur le futur. Oh, peut-être que ça, ça va se passer, peut-être que je vais le perdre, blablabla. On crée toutes ces idées, mais en fait, qui n'ont pas de sens, parce que si on vérifie dans le présent, dans l'instant présent, on a toutes les conditions pour être heureux. Et donc, il nous faut apprendre à nous adapter à toutes les conditions. Ça, c'est vraiment un aspect important pour être heureux. Et donc, nous, en fait, on crée une réalité, on la crée dans notre esprit, une réalité, mais elle n'existe pas réellement. Et elle s'élève de fréquences comme la peur, la colère, la jalousie. C'est des fréquences qui sont très basses et qui créent des pensées et on s'accroche à ces pensées et on commence et on les nourrit, ces pensées, et après, on finit par les croire. Et quand notre conjoint revient trois jours après, il a travaillé très dur, il est tellement content de nous voir et il nous aime vraiment très fort. Mais nous, comme on a créé cette histoire, et bien peut-être qu'on va lui parler de façon négative. Mais en fait, c'est juste une projection, c'est un reflet de nous-mêmes. Mais peut-être, parce que nous, on ne serait pas fidèles et donc on imagine que l'autre ne va pas non plus être fidèle. Donc c'est tous ces problèmes qu'on crée alors qu'en fait, il n'y a pas de problème en réalité. Mais si on était réellement conscient de ce qu'il y a ici et maintenant, au lieu de s'inquiéter sur le futur, de penser à ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas, et ça, je pense que c'est vraiment la raison principale qui fait qu'on souffre tellement. On dit, ah, je veux cela, je ne veux pas ça. Et tout le reste, je m'en fiche. Et après, on crée cet esprit qui dit, je veux ça. Et si je n'ai pas ça, je ne suis pas heureux. Et puis ensuite, on met cette responsabilité, on la fait reposer sur notre partenaire. Et c'est un exemple, mais on peut l'appliquer dans tellement de situations. On met la responsabilité sur l'autre. On fait reposer la responsabilité sur l'autre, la responsabilité de notre bonheur sur l'autre. mais en fait, on est tellement attaché, on s'agrippe tellement à des concepts qui en réalité n'existent pas. Donc je ne veux pas faire quelque chose de trop compliqué, mais pour vous expliquer, en fait, la façon dont je vois les choses, pourquoi est-ce qu'on souffre tellement ? C'est parce qu'on crée des réalités qui n'existent pas. On les crée dans notre esprit et ces réalités qu'on crée, on les base, elles sont fondées sur des fréquences qui sont très basses. Donc quand il y a des pensées qui s'élèvent dans notre esprit, il faut les analyser. D'où est-ce que cette pensée vient ? Sur quoi elle se fonde ? Est-ce qu'elle se fonde sur l'ego, du moi qui veut quelque chose ? Je t'aime uniquement si tu es avec moi ? Je t'aime uniquement si tu vis avec moi ? Donc en fait, c'est un amour qui est conditionnel. Mais si tu me parles comme ça, si tu fais ça, je t'aime, mais sinon je ne t'aime pas. Donc souvent, on fait ça dans les relations. Par exemple, mes grands-parents, ils sont mariés depuis 74 ans. Et ce n'est pas quelque chose de facile. Et mon grand-père, le conseil qu'il m'a donné sur les conseils, il m'a dit c'est qu'il m'a dit c'est qu'il m'a dit c'est qu'il m'a dit en spagnol. C'est-à-dire c'est qu'il m'a dit Ok, d'accord, tu as raison. C'est toi qui as raison. En Angleterre, on dit une femme heureuse, un mariage heureux. Une vie heureuse. Et en fait, ce qui se passe, si on s'agrippe à notre ego, on sera malheureux. Donc c'est vraiment important de lâcher, d'être humble, d'avoir de la gratitude, de penser à l'autre en premier. Si on pense à l'autre en premier, nos problèmes disparaissent. Si on arrête de penser à nos problèmes, ils disparaissent. Parce que c'est juste des concepts. Bien sûr, il y a des problèmes qui... Il y a beaucoup de gens qui disent Ah, mais les problèmes ils sont réels, ils existent vraiment. Bah oui, mais c'est parce qu'on les nourrit. Chaque jour, on les nourrit. on n'arrête pas de les nourrir. Et donc ce corps, il est... Il est affecté en fait par notre stress, nos inquiétudes. Bien sûr. Et après, ce qui se passe, c'est que le corps répond à ces stress mentaux. Et donc dans la vie, tout ce qu'on donne, on le reçoit. C'est vraiment l'interdépendance, l'interconnexion. Ça, c'est le fondement de l'éducation universelle. On travaille sur nos émotions et on travaille avec tout ce qui nous entoure. Et il nous faut comprendre notre relation et notre esprit. Il nous faut comprendre sa nature. Que les pensées sont juste des nuages qui passent dans le ciel. On ne peut pas les agripper et les rendre réels. et surtout si ces pensées elles sont basées sur l'égo. Je veux, je ne veux pas. Et c'est, en fait, de façon très simple, lâcher les pensées. Vous rendez les autres prioritaires par rapport à vous-même et alors le bonheur il est là. Parce que vous recevez ce que vous donnez tout le temps. Ça, c'est la loi. C'est une loi universelle. C'est le karma. Et dans toutes les religions, on nous parle en fait du karma. si tu travailles dur maintenant, si tu te comportes de façon bien, alors dans le futur, tu auras une vie meilleure. Je pense que ça, toutes les religions sont d'accord avec ça. C'est le karma, en fait. C'est juste des noms différents. Le nom, ce n'est pas important, le nom. On ne peut pas s'attacher au nom ou au concept. Il faut juste le comprendre, le comprendre et puis lâcher et vivre. On est ici pour vivre. Sinon, si on ne vit pas, pourquoi est-ce qu'on est là ? Oui, d'accord, à 100%, on est là pour vivre. La vie est faite pour partager, pour être partagée, sinon, ça n'a pas de sens. quand tu vois ce qui se passe sur la planète en ce moment, il y a la corruption, les abus dans la société, la pauvreté, et on regarde vers le futur, on essaie de planter des graines pour qu'il y a un futur qui est plus positif et on voit qu'avec la pandémie, avec, on voit, il y a un nouveau futur qui est commencé à apparaître. Et qu'est-ce que tu vois comme étant positif ? Qu'est-ce qu'on peut faire dans notre vie quotidienne de façon concrète, des actions très concrètes qu'on peut mettre en œuvre ? Donc, la première chose, c'est si on veut donner le meilleur de nous-mêmes, il faut commencer par changer notre esprit. Donc, ça, c'est le fondement. Il faut que notre attitude soit positive. Et si on n'a pas une attitude positive, alors, on ne peut rien donner de positif, en fait. Les actions elles-mêmes, les paroles, ce n'est pas vraiment important tant qu'on n'a pas la bonne attitude, la bonne intention, la bonne énergie. Donc, je pense que ça, c'est vraiment fondamental. Il faut être confortable avec nous-mêmes, être présent avec nous-mêmes, être en paix avec nous-mêmes. Donc, la première étape, c'est de travailler sur soi. d'avoir une attitude positive chaque jour. Et alors, on peut vraiment, on peut donner cette énergie, ça va, elle va, même si vous êtes en retraite pendant trois ans, vous ne voyez personne pendant trois ans, parce que là, vous travaillez sur votre esprit. Donc, ça aura un effet sur les autres, sur la collectivité. Et qu'on le voit ou pas, c'est là, l'effet sera là, qu'on le voit ou pas. Et il y a un film qui s'appelle Butterfly Effect, donc l'effet papillon. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais c'est une bonne illustration de ça, en fait. C'est qu'il y a un papillon qui, en battant des ailes, à un endroit de la planète, il peut créer un tsunami sur un autre endroit. Bon, c'est une exagération, mais ça illustre ce que j'essaie de vous dire, c'est les conséquences, l'effet qu'a l'esprit sur la réalité. C'est énorme. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment hyper important d'être conscient de notre esprit, de nos sentiments, de nos attitudes mentales. Parce que si on n'a pas ça, alors peu importe. Même si on travaille très dur à en fait de notre mieux pour aider les autres, si notre attitude n'est pas correcte, si on n'a pas un cœur, un cœur vraiment, un énorme cœur, un énorme cœur, alors les résultats ne seront pas là. Donc, la première étape, le premier pas, c'est vraiment ça. De développer notre esprit et d'avoir un big love, développer notre amour et d'avoir un amour grand, en fait. Bien sûr, ce n'est pas facile. Ça va prendre toute notre vie pour développer ça, mais il faut bien commencer quelque part. et c'est vrai que moi, j'ai trouvé que c'était... Ça m'aide vraiment d'être dans mon corps, d'être ancrée, en fait, dans mon corps. C'est vraiment quelque chose de très utile. Merci beaucoup, Hussène. Je vais encore te demander une dernière question, mais puis après, on verra les questions du chat. Je voulais dire quelque chose aussi sur le fait de partager. Si on y pense. On n'a pas beaucoup de temps, mais je voulais en parler parce que c'est vraiment le fondement de beaucoup d'erreurs, de beaucoup d'incompréhensions, je crois. En fait, c'est la relation qu'on a avec nous-mêmes. La relation qu'on a avec nous-mêmes, c'est vraiment quelque chose de fondamental et souvent, on l'évite, en fait. On l'évite, cette relation. On met quelque chose au milieu, on la bloque. ça peut être conceptuel ou ça peut être un attachement divers. Mais il y a quelque chose qui vient bloquer notre relation avec nous-mêmes et ça, c'est une erreur. Par exemple, quand on dit le gourou, le gourou, quelque part, c'est notre sauveur parce que sans maître, c'est très difficile de comprendre comment se libérer du samsara. Mais il ne faut pas faire l'erreur de dire que le maître est tout et le maître va me sauver et moi, je n'ai rien à faire. Je mets toute la responsabilité sur le maître et si je ne m'améliore pas après 20 ans, c'est à cause du maître. Ce type de concept, c'est complètement faux. On est en train de mélanger le 21e siècle avec des concepts spirituels comme la dévotion au maître. On mélange tout. Et ça, ça ne va pas. Il faut être vraiment réaliste. Bien sûr, le maître est incroyable mais on ne peut pas le tenir responsable de nos actions et de nos propres négligences. Donc ça, c'est une erreur vraiment importante. Cette relation qu'on a avec nous-mêmes, on ne peut rien mettre au milieu. On ne peut pas mettre le maître, par exemple, au milieu parce que ça, c'est notre propre responsabilité de s'améliorer soi-même. Donc ça, c'est quelque chose que je voulais vous dire que c'est vous qui êtes responsable de vous-même. Vous ne pouvez pas dire « Oh, mais c'est le karma, c'est le destin. Oh, je n'ai pas d'autres options. » Ça, c'est être lâche, en fait, c'est être un lâche. On peut dire « Oh, je suis dans les mains du maître, le maître c'est mieux que moi, donc je le suis et c'est tout. » Mais ça, ce n'est pas bon, cette attitude. Il nous faut prendre responsabilité, assumer la responsabilité. Le maître, il est là pour nous aider. C'est comme une lumière qui va illuminer notre chemin mais le maître n'est pas le chemin. Et c'est pour ça que cette relation avec nous-mêmes, c'est très important d'habiter et de partager cette relation avec nous-mêmes chaque jour de notre vie. Il nous faut comprendre que nous sommes notre propre meilleur ami. Et si nous nous aimons pas nous-mêmes, on ne prend pas soin de nous, on ne s'aime pas soi-même, si on ne se comprend pas soi-même, alors ça va être vraiment difficile de rayonner vers les autres, de s'étendre aux autres. C'est comme par exemple, moi, si je dois cuisiner pour moi, je vais faire quelque chose de très simple. Mais par contre, si j'ai des invités, je vais faire quelque chose de bien mieux. Pourquoi ? C'est-il le concept, c'est vraiment important de voir pourquoi. Parce qu'on partage tout avec nous-mêmes, que ce soit les choses bonnes ou mauvaises, donc il faut avoir conscience de ça. La relation qu'on entretient avec nous-mêmes est très importante. Il faut être vraiment clair dans cette relation avec nous-mêmes. Et l'éducation universelle nous aide à comprendre la relation qu'on entretient avec nous-mêmes. La vie, c'est le partage. S'il n'y a pas de partage, comment, sans les autres êtres, comment attendre l'éveil ? Donc, heureusement qu'il y a les autres êtres, ils nous offrent l'opportunité de pratiquer la compassion et la Bodhichitta. Ok ? Alors, on arrive à la fin de ce festival Big Love qui a vraiment été incroyable et on célèbre les 40 ans de l'éducation universelle de toutes les graines que la Maïe Shea a plantées et qui ont touché tous les incroyables individus, tous les incroyables groupes qui ont travaillé tellement dur pour mettre en place cette organisation. Qu'est-ce que tu penses ? Sur quoi est-ce qu'il faut nous focaliser notre énergie pour les 40 prochaines années ? Qu'est-ce qui va être le plus bénéfique pour les 40 prochaines années ? Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux pour l'éducation universelle pour les 40 prochaines années ? Ça, je pense que c'est une question assez dangereuse pour moi. Je vais dire « Vive la révolution ! » Des choses comme ça. Parce qu'en fait, chaque jour, c'est une révolution. Chaque jour, chaque matin, on renaît, chaque soir, on meurt. C'est une métaphore de notre vie, en fait. et une vie, c'est comme en fait le matin, le soir, on se réveille le matin, on est frais, on est en forme, on est jeune, on est actif, on a de l'énergie et puis le soir arrive, on est de plus en plus fatigué et puis il faut qu'on aille se coucher. Et puis après, on est à nouveau le lendemain. Donc chaque jour, c'est une révolution, une nouvelle chose. On apprend des choses. Chaque jour, on est bombardé de milliers d'informations, des images, des sons, toutes ces choses, en fait. Et donc, on crée la réalité chaque seconde au travers de ces informations qu'on reçoit. Et on interprète la réalité au travers de nos sens. Et chaque jour, chaque journée est nouvelle. Donc je ne peux pas dire « Oh, ça y est, j'ai fait tout ce que j'avais à faire, aujourd'hui, je n'ai plus rien à faire. » Ce n'est pas possible. On ne peut pas dire ça parce que chaque jour, il y a tellement de différentes choses, d'aspects de l'interdépendance qu'il nous faut maintenir pour être en vie comme respirer. Donc, en fait, dans ce sens-là, c'est comme une révolution parce qu'il nous faut nous adapter, il nous faut apprendre, il nous faut être conscients. Donc, ce concept de stagner, de se détendre, de se dire « Oh, c'est comme ça, ça a toujours été comme ça, moi, je n'ai rien à faire, je n'ai pas à changer. » C'est une erreur énorme. De cette façon-là, on ne va jamais être capable d'évoluer de façon correcte si on pense comme ça. Parce que même le jour de notre mort, on va apprendre des choses, on va apprendre le processus de la mort, on va l'expérimenter. Donc, il nous faut innover, chaque jour, inventer des choses, improviser, s'adapter. Et on pense, « Oh, maintenant, j'ai 30 ans, j'ai 40 ans, j'ai 50 ans, j'ai 60 ans, maintenant, je peux me relaxer, je peux voyager, je ne peux plus faire tout ça. » On se dit, « Maintenant, c'est trop tard. » En fait, ça, c'est faux. Chaque seconde de notre vie, c'est une opportunité d'étudier, d'être qui on souhaite être, d'être, de servir les êtres, d'être au service des êtres, de s'aimer soi-même, d'apprendre de nouvelles choses. Moi, par exemple, j'aimerais bien apprendre la décoration, la décoration des paysages, des paysages. C'est quelque chose, « Voilà, je... » « Non, mais pourquoi pas ? » « Si c'est quelque chose que j'ai envie d'apprendre, pourquoi pas ? » C'est comme ça. Je pense que, voilà, c'est ma réponse à ta question. C'est qu'il nous faut faire la révolution chaque jour. On ne peut pas dire, « Oh, relax, maintenant, je m'assois tranquille, je me détends. » Parce que si on a peur de la mort, alors on a peur de la vie. Parce que la mort et la vie, en fait, c'est la même chose. C'est le même processus. Et si vous avez peur de la mort et on essaie de l'éviter, alors en fait, ce qui se passe, c'est qu'on évite la vie. Et si on accepte la vie, si on accepte la mort, alors on accepte la vie. C'est pas pour se mettre en stress en croyant qu'on va mourir aujourd'hui, mais c'est juste d'être conscient, d'être réaliste. On existe parce qu'il y a cette impermanence, parce que tout est impermanent. c'est pour ça qu'on existe. La seule chose qui n'est pas impermanente, c'est l'espace. Tout le reste, ça change constamment. Et c'est grâce à ce changement constant, à ce flux constant que la vie existe. Donc comprendre la nature d'impermanence de la vie, de ce corps, que ce corps est temporaire et un jour il deviendra poussière d'étoiles ou nourriture pour les asticots. Donc, voilà, il nous faut comprendre que chaque moment est essentiel, crucial. Et alors, on comprend qu'il n'y a pas de temps à procrastiner. Il n'y a pas de temps pour la procrastination. Ce n'est pas autorisé. Donc, je vais juste te poser une dernière question parce que tu as parlé de ça un peu plus tôt et c'est quelque chose qui est assez dur pour moi. Tu as dit d'essayer de changer la façon dont on vit, d'être davantage en accord avec la nature, les éléments, mais on vit dans une société on a créé des systèmes, on a abandonné notre consentement au gouvernement et à ces multinationales et c'est tellement difficile parce que bien sûr, on peut parler, nos gestes d'achat, on peut soutenir différentes choses quand on achète mais c'est quand même très difficile. Donc, je me demande est-ce qu'il nous faut transformer ces choses de l'intérieur ou bien les détruire ? Qu'est-ce que toi tu dirais ? Les déchets, je pense que c'est un bon exemple parce qu'il y a des gens qui arrivent tous leurs déchets, en fait, ils sont presque à zéro déchet, ils arrivent à... c'est juste une petite boîte, leurs déchets annuels, c'est tout. C'est tout. Et ils peuvent ouvrir la boîte et dire pourquoi, d'où revient chaque déchet, en fait. C'est vraiment intéressant. On peut vraiment apprendre beaucoup de cela. C'est notre style de vie, en fait. Par exemple, moi, j'ai envie de changer, mais plein de fois, je n'ai pas des initiatives suffisantes pour mettre mes intentions en pratique. Parce que moi, il faudrait que je vive au milieu de la jungle si vraiment je voulais vivre la vie que je souhaite. Et il n'y a pas tous les équipements qui sont très pratiques au milieu de la jungle, il n'y a pas tout ça. Donc, en fait, c'est une part d'égoïsme, quelque part. c'est que je préfère avoir ces équipements et pour ça, je sacrifie en fait certaines choses. Mais ce que je fais, c'est que j'essaie de ne pas avoir... Voilà, par exemple, moi, j'ai une voiture, je conduis cette voiture, donc quelque part, c'est une forme d'hypocrisie, je suis assez hypocrite. Mais c'est ça, en fait, c'est qu'on est tous hypocrites. Parce que moi, je pense, par exemple, que l'énergie que j'utilise, c'est pour essayer de faire des choses positives, faire du bien, et trouver cet équilibre entre consommer et être capable d'avoir une empreinte carbone neutre. mais en même temps, j'utilise l'énergie pour amener des choses positives sur la planète. Donc, on espère que dans le futur, on pourra partager mieux les ressources, partager les voitures, les outils, etc. Par exemple, maintenant, si c'est gratuit, tu es le produit. Il y a cette phrase maintenant. Donc, on comprend ce concept. Donc, si on te donne quelque chose gratuitement, ça veut dire que c'est toi le produit. Donc, ils prennent tes informations, tes données pour t'envoyer de la pub, pour faire de l'argent, et donc, en fait, c'est toi le produit. Donc, en fait, c'est pas vraiment gratuit. Donc, ce concept, c'est important d'en être conscient parce que c'est quelque chose que sinon, on ne le comprend pas. on n'en est même pas conscient. On donne notre consentement pour être le produit, pour que, voilà, juste par notre existence, du fait qu'on vive, on se fait de l'argent sur nous. Donc, il y a un ami à moi, un très bon ami qui s'appelle Eric. Il est fondateur de Tribal Data. Et ce qu'il fait, c'est à propos de ce consentement sur notre vie privée ou les informations personnelles. C'est les algorithmes qui collectent les datas et tout ça. donc, au lieu de faire de l'argent pour une grosse multinationale, ils plantent des arbres avec ces données. Donc, vous donnez votre accord et il n'y a rien à faire, en fait. C'est juste l'argent. Enfin, je crois que vous pouvez choisir la publicité que vous avez ou quelque chose comme ça et au moyen de ça, ils génèrent des revenus et avec cet argent, ils plantent des arbres. Et pour 10 centimes, en fait, ils plantent des arbres. Chacun coûte 10 centimes et c'est déjà le cas en Espagne et en Angleterre. Donc, mais c'est juste pour vous montrer que nous entrons une nouvelle ère. Et donc, il nous faut nous donner le pouvoir à nous-mêmes et donc, afin de faire cela, il nous faut nous informer pour vraiment comprendre quel est notre pouvoir, quel pouvoir avons-nous et garder ce pouvoir et l'utiliser pour des choses que nous, on veut faire qui vont impacter le monde de façon positive et pas juste le donner notre pouvoir à des gens qui vont l'utiliser pour leur propre but, pour les accumulations matérialistes, etc. Donc, je pense que c'est vraiment très important de s'éduquer et à notre époque qu'il y a tellement d'informations et tellement de désinformations aussi. Donc, je ne recommande pas spécialement l'Internet, je recommande plus les livres, les vrais livres physiques, papiers. Ça, c'est ce que me conseille mon grand-père et me dit, il me dit, ne pense pas que tu vas tout apprendre en partant, en parlant avec tes amis ou en regardant sur Internet. Tu ne vas rien apprendre comme ça. Tu veux apprendre quelque chose ? Lise des livres. Si tu veux apprendre quelque chose, lis des livres. Oh, merci, c'est vraiment, ça m'aide vraiment beaucoup, c'est vraiment très utile. C'est vraiment incroyable. Est-ce qu'on va prendre des questions du chat ? Do we open to some questions ? Are you happy to do some more ? Yes. Thank you. Jackie, are you good for some questions ? Hey, Victoria. Hi. Is Jackie all right ? Is she unmuted ? I think so. Okay. Donc, Ocel, tu as plusieurs questions qui viennent du public. La première, c'est est-ce que tu peux expliquer la relation entre l'éducation universelle et le dharma ? Est-ce que tu as une question clare ? Yeah. Donc, le dharma et l'éducation universelle, et je pense que la plupart d'entre vous savaient. Je pense que la plupart de vous connaissent aussi l'éducation universelle et l'éducation universelle et l'éducation universelle. C'est-ce que tu as une question Vous avez déjà entendu parler de l'éducation universelle et je pense que la plupart d'entre vous savez. Et bien sûr, en fait, il y a une façon d'étudier qui est qui est davantage basée en fait sur l'intelligence, l'intelligence émotionnelle, etc. Et le dharma, en fait, le dharma n'est pas né à... Ce n'est pas le Bouddha qui a créé le dharma. Le dharma, c'est des techniques universelles que juste le Bouddha a expliquées. Et ce n'est pas que le Bouddha est arrivé et puis il a inventé ces techniques. Ce sont des techniques qui ont toujours été là et le Bouddha les a découvertes et les a partagées avec nous. Donc, ces informations, ces techniques qui nous permettent de travailler sur notre esprit, de dévoiler notre vraie nature, la claire lumière, ces techniques, on peut les appeler dharma, mais on peut les appeler tout ce qu'on veut du moment que ça suit ces techniques, que c'est fidèle à ces techniques. Et chaque personne a des expériences différentes de mettre en œuvre ces techniques. Donc, ça devient assez relatif. On ne peut pas dire le dharma, c'est ça et on l'enferme dans une boîte parce que pour chaque personne, ça va être vraiment différent. pour moi, le dharma, pour moi, c'est l'outil parfait pour une vie plus heureuse et avec davantage de satisfaction. Ça m'aide, le dharma m'aide à m'adapter de façon positive aux situations. Et c'est les outils qui me permettent de vivre une vie heureuse et aussi les outils qui me permettent d'aider les autres de les comprendre. Pour moi, c'est ça, le dharma. Et la règle d'or de toutes les religions, c'est la même chose. Si c'est quelque chose que vous n'aimez pas pour vous-même, si c'est quelque chose que vous ne souhaitez pas pour vous-même, ne le faites pas à autrui, si vous pouvez aider, aider, mais au minimum, essayez de ne pas nuire autrui. Ça, c'est la règle fondamentale de toutes les religions. Donc, le dharma, et l'éducation universelle, en fait, leurs relations. Donc, l'intention, l'objectif est le même, c'est de vous donner les outils pour être capable de fleurir, de vous épanouir. Et les gens veulent savoir comment est-ce qu'on peut être positif quand on voit les infos, les nouvelles dans le monde. Comment rester positif? Comme je l'ai dit, en fait, il nous faut commencer par nous-mêmes. Si on ne commence pas par nous-mêmes, c'est très difficile. Et avoir un impact positif sur le monde, si on ne commence pas par nous-mêmes, c'est vraiment très difficile. et une erreur, par exemple, la télé, il y a des gens qui regardent la télé et ça les déprime. Mais ce n'est pas que la télé déprime, c'est qu'en fait, on se déprime soi-même. on se met en colère, on perd notre patience, mais cette patience, ce n'est pas la personne qui nous fait perdre patience, c'est nous-mêmes qui perdons patience. Et quand on se met en colère, on se met en colère envers nous-mêmes, ce n'est pas la personne extérieure. En fait, on est en colère avec nous-mêmes, c'est un reflet, c'est comme un miroir. Donc, il faut revenir à nous-mêmes. Et donc, je pense que la façon de vraiment être capable d'aider, c'est de ne pas permettre aux infos de nous perturber parce que ce n'est pas la faute de la télé, ce n'est pas la faute des infos, en fait, c'est parce que c'est la façon dont on voit cela. Je ne sais pas si je m'exprime très bien, mais en fait, c'est notre perspective, c'est notre face. On change notre perspective et on change notre vie. Bien sûr, il faut rester au courant de s'informer de ce qui se passe dans le monde, mais ça ne veut pas dire qu'il nous faut être déprimés et malheureux parce que sinon, on crée encore cette énergie négative. Oui, ça c'est vraiment important et il y a un des intervenants cette semaine, Craig, qui nous parlait de reconnaître qu'on génère nos propres émotions et il nous a proposé un exercice que je fais depuis dix ans avec des jeunes. On regarde une plante, on observe une plante et on dit quelque chose de positif sur la plante. c'est tellement beau en fait. Par exemple, tu es tellement belle, tu es tellement verte. Et puis après, on pense à quelque chose de négatif et on voit en fait ce qui se passe et c'est un outil vraiment utile pour nous permettre de comprendre comment notre esprit fonctionne. parce que en fait, si on se met en colère envers quelqu'un et on les exclut, on les rejette, en fait, on se nuit à nous-mêmes parce que cette énergie, c'est nous qui la créons. Donc c'est pour ça que cette relation qu'on entretient avec nous-mêmes est tellement importante. Si je regarde la télé, mon intention pour regarder la télé, c'est pour être au courant et que ça me motive à travailler plus dur. Je ne veux pas laisser la télé me déprimer, me faire penser que c'est impossible, je vais abandonner parce qu'il n'y a pas de solution. Moi, je pense, en fait, je pense, c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de solution pour l'humanité, mais je ne laisse pas ça me détruire. Nous, les humains, on a tellement d'intelligence mais on peut l'utiliser pour se détruire. Donc on a tellement d'intelligence qu'on l'utilise pour se détruire. C'est assez ironique, en fait. Donc peut-être pas, peut-être pas. Je ne laisse pas la télé me déprimer, ça me rend juste plus réaliste. Parce qu'on est en train de détruire l'Amazone et parce que maintenant, tous les gens sont focalisés sur la pandémie et on ne pense pas à ce qui se passe en Amazonie. mais c'est quelque chose d'horrible, ça. Mais en fait, c'est un miroir de notre propre esprit parce qu'on a la responsabilité nous-mêmes et donc si on est capable de changer de perspective, de voir la vie de façon positive, un peu, alors tranquillement, lancement, on peut transformer. Donc on est l'élément actif de cette transformation. pour la transformation. Donc voir quelque chose et devoir devenir triste parce qu'il y a quelque chose de négatif qui se passe, ce n'est pas réaliste. parce que notre nature, c'est d'être heureux. Notre nature, c'est la bonté et l'honneur. C'est notre nature. Donc passer du temps avec la perspective qu'on souhaite avoir de la vie, c'est notre choix, vraiment. C'est notre choix d'avoir la perspective qu'on souhaite avoir et puis en fonction de notre perspective, notre attitude va changer. Donc il nous reste quelques minutes. Est-ce qu'on fait quelques questions ? On a tout le temps, il n'y a pas de problème. Donc je voulais aussi vous dire que Eussel va avoir une autre causerie le 5 décembre. C'est à 12 o'clock. Donc ça fait 13 heures à heure de Paris. Et donc Jacqueline va mettre le lien dans le chat. et aussi ça sera traduit en français à nouveau, en direct. Ah non, en fait, c'est à 12 heures en Floride. Donc ça fait, c'est à 18 heures en fait en France. Voilà, ça fera 18 heures en France le 5 décembre et ça sera traduit en français. 18 heures le 5 décembre heure de Paris. Donc j'ai une question, c'est que les gens veulent savoir le lien entre la justice sociale et environnementale, les éducations universelles. est-ce que c'est la même chose ? Qu'est-ce que c'est en fait ? Je ne sais pas ce que c'est en fait. Donc la justice environnementale, c'est tout ce qui touche à l'urgence environnementale et la justice sociale, c'est le mouvement des Black Lives Matter, c'est ce type de mobilisation. On a tout un tas de groupes qui font appel à la justice sociale d'égalité dans la société. Je ne sais pas si on va arriver à avoir une véritable justice parce que l'amour de l'argent et du pouvoir est tellement plus fort que l'amour de l'amour. Et ça ne veut pas dire qu'il nous faut être déprimés et tristes, mais je doute vraiment qu'on puisse atteindre une véritable justice parce que les gens qui ont le pouvoir ne sont pas vraiment intéressés par la justice. Et les gens qui sont déjà riches ne peuvent pas continuer, veulent continuer à s'enrichir parce qu'il n'y a pas de satisfaction, leur insatisfaction est illimitée. Donc c'est un chaos, une grosse contradiction. Donc la première chose, c'est vraiment de comprendre soi, de vraiment comprendre la situation, ne pas projeter des choses, mais de vraiment comprendre d'être informé. Et une fois qu'on a cette compréhension, alors on peut projeter de façon claire comment on voudrait que les choses soient. On ne peut pas dire « Oh, je projette… » On ne peut pas projeter sur les autres, il faut qu'ils fassent ceci, il faut qu'ils fassent cela, il faut travailler sur nous-mêmes. Si je pense au mouvement antiraciste et au niveau par exemple le patriarcat, ces choses qui en fait ont été créées par les hommes blancs, et je me demande comment est-ce qu'on doit s'engager dans ces causes, dans ces mouvements ? Bien sûr, il faut comprendre le colonialisme, l'impérialisme, et toutes ces choses-là. C'est des structures qui ont été créées afin que les gens qui ont le pouvoir le maintiennent et génèrent des revenus. Et la masse des gens, c'est juste des travailleurs. Et ce type de structure a existé depuis des milliers d'années, ce n'est pas quelque chose de nouveau. La seule différence, c'est que maintenant, on a davantage d'informations, on est mieux informés. On a davantage d'informations qui sont disponibles. Donc, il faut comprendre comment filtrer ces informations de façon correcte. Parce que sinon, on fait ces erreurs. Et sinon, on dit on abandonne, je suis triste. Non, on essaie à notre niveau de participer de façon positive, d'apporter quelque chose de positif de notre côté. Et petit à petit, si on fait tout ça, alors il y aura un changement. Parce que le pouvoir appartient aux gens, au peuple en fait. Mais en tant qu'individu, il n'y a pas vraiment de pouvoir. Mais le peuple a un pouvoir. Vraiment, l'aspect, le plus important, normalement, pour un gouvernement, ça devrait être le bonheur des citoyens. Ça devrait être vraiment la chose primordiale. Mais malheureusement, l'économie a souvent plus d'importance que le bonheur des gens. Parce que normalement, le président, le roi, le leader, c'est quelqu'un qui est là au service des gens, normalement. Ils devraient... On devrait avoir davantage de poètes, de musiciens, de gens authentiques qui sont reliés à leur cœur et qui ont une compréhension de la compassion, qui ont des... qui arrivent à communiquer, en fait, des gens qui arrivent à communiquer parce qu'ils ont une bonne compréhension. Par quelqu'un qui croit qu'il est le chef de l'univers et qui va être le chef de tout le monde et qui fait son mandat et puis qui s'en fiche une fois qu'il a terminé et qui fait son mandat. Oui, c'est tellement vrai. Et tu parles de la démocratie et idéalement, c'est pour les gens, par les gens, pour les gens, c'est les gens qui se gouvernent eux-mêmes. Mais c'est vrai que maintenant, avec ce système de politiciens de carrière, ils n'ont jamais travaillé ailleurs et ils ne savent pas comment c'est pour le commun des mortels, en fait. Et en fait, le système, il est comme ça parce que ça... ça marche pour beaucoup de gens, en fait, pour ces... pour les gens qui profitent de ce système et nous, nous, on suit ça et on ne sait pas mieux, en fait, on ne sait pas qu'il y a des alternatives qui existent. Par exemple, les pailles en plastique, on utilise des pailles en plastique et maintenant, il y a des pailles bio et on les utilise. Mais en fait, on s'adapte à ce qu'on nous donne. On nous montre ça, on nous montre une chanson, on nous dit « elle est super, cette chanson », on l'entend encore, 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 et on est bombardés et on finit par penser qu'elle est bien. En fait, peut-être qu'elle n'est pas bien du tout, mais il y a tellement de chansons extraordinaires qui ne sont pas du tout commerciales mais qui ne sont pas liées au réseau pour qu'elles soient diffusées et tout ça. Donc, ce n'est pas vraiment la qualité, en fait. Il ne s'agit pas d'offrir le mieux, c'est juste... c'est de la consommation et qui décide... Je pense que c'est important de commencer à un niveau individuel. Un niveau individuel est vraiment primordial. Donc, par exemple, vendredi, ce vendredi, je vais acheter uniquement mes légumes de quelqu'un local, un local qui les cultive en bio. Je ne vais pas dans les supermarchés pour en acheter sans le packaging, l'emballage. J'achète juste local, bio, et là, c'est quelque chose que je fais concrètement pour qu'il y ait le moins de déchets possible. Je vais aller marcher pour chercher les légumes parce que je n'ai pas besoin de prendre ma voiture pour ça. Donc, des petites choses comme ça, une fois qu'on réunit tous ces petits détails, ça fait quelque chose de gros, mais il nous faut commencer par des petites choses. Merci beaucoup, c'est vraiment un conseil vraiment utile. Peut-être, une question importante, c'est quelle est la chose que tu dirais à quelqu'un, à un ado qui est déprimé et qui a des pensées suicidaires, qu'est-ce que tu pourrais lui dire à cet ado pour l'aider ? Je lui dirais attends un peu, attends un peu. Attends un petit peu. En fait, c'est ce que je me dirais à moi-même si j'étais dans cette situation. C'est une question vraiment très difficile. La dépression est quelque chose de réel, d'énorme. pour beaucoup de gens, c'est quelque chose de très concret, d'une maladie vraiment importante. Et je comprends parce que moi, j'ai eu des moments de dépression beaucoup au cours de ma vie. Et bien sûr, ça dépend de la personne. Qu'est-ce que je peux dire, en fait ? Qu'est-ce qu'on peut lui dire ? Bien sûr, lui faire la prendre dans ses bras, l'écouter. En fait, je pense que le plus important, c'est de l'écouter. Si quelqu'un souffre, il ne veut pas vous écouter, la personne ne veut pas vous écouter, lui donner des conseils. Non. Il veut juste, on veut juste se pencher, en fait, parler, être reconnus qu'on voit qu'ils sont importants. Donc, la chose la plus importante, quand quelqu'un souffre, c'est de l'écouter, d'être présent et de ne pas parler, en fait. Après, bien sûr, tu peux dire des choses, mais ne dis pas des choses pour te sentir bien d'avoir aidé la personne. et en fait, ce qui se passe, bien sûr, c'est qu'on est dans le samsara. Ça, c'est la réalité. Et quand on comprend qu'on est dans le samsara, on est dans ce cycle de mort et de vie basé sur l'attachement, sur notre saisie. quand on comprend ça, alors c'est normal, en fait, que dans la vie, il y a ces choses-là qui se produisent. Et si tout va bien, c'est que du positif. Alors, on apprécie pas vraiment, en fait, le positif. Donc, il nous faut un équilibre. si on est animal, on ne peut pas vraiment pratiquer le dharma parce qu'on souffre tellement, on n'a pas les capacités. Et si on est un dieu, on ne peut pas non plus pratiquer le dharma parce qu'on n'a que des plaisirs sensoriels. On est dans l'extase complète, totale, tout le temps. On n'a même pas le concept de la souffrance. Et quand nos mérites sont épuisés, on redescend dans les états d'existence infortunés. Et donc, être humain, avoir une naissance humaine, c'est tellement fortuné parce qu'on a les deux. On a les plaisirs, on a les souffrances et on peut équilibrer les deux. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il nous faut comprendre et apprécier ce qu'on a et comprendre de quoi on n'a pas besoin. Parce que la cause principale de la souffrance c'est cet esprit centré sur l'humaine. Merci. Est-ce qu'on fait une dernière question? Et peut-être après on aura la chanson? Est-ce que c'est cool? Et donc, quand quelqu'un rompt la confiance, il ne respecte pas l'engagement qu'on avait, comment est-ce qu'on garde notre cœur ouvert tout en respectant, tout en mettant des limites, des barrières claires? comment gérer ça de façon concrète? Quand quelqu'un nous manque de respect ou... C'est notre karma, il n'y a rien à faire. C'est ton karma. Non, je plaisante. C'est ton karma. c'est encore autre chose. Mais de rompre la confiance, en fait, c'est aussi basé sur notre perspective. Par exemple, moi, j'ai des limites vraiment larges pour casser, rompre ma confiance. pour vraiment je vais essayer de maintenir la confiance même si vous faites quelque chose qui va à l'encontre de la confiance parce que je veux faire confiance, en fait. Je veux donner des opportunités. Mais en même temps, je suis très pragmatique parce que j'essaie d'avoir une limite. J'essaie de dire, voilà, cette personne, elle a eu beaucoup d'opportunités, mais elle n'a pas respecté ou apprécié les opportunités que je lui ai offertes. Donc voilà, ça, c'est fini. Je coupe. Et ça, c'est l'amour pour soi-même aussi. C'est le respect pour soi-même. Parce que si je donne de l'énergie à quelqu'un et qui n'apprécie pas vraiment cette énergie que je lui donne et qui prend tout ça pour acquis ce que j'essaie de faire pour elle, c'est contre-productif pour moi et pour elle. Donc, de cette façon-là, il faut savoir quand arrêter, quand stopper la restitution et ça va aider l'autre à assumer la responsabilité aussi. La confiance, c'est quelque chose qui se discute, c'est la discussion, c'est la conversation. Donc, c'est quelque chose qu'on dit à l'espagnol. Ça semble assez bizarre, mais en fait, c'est vrai. Si on rencontre quelqu'un de nouveau dans un couple, par exemple, on s'engage dans une nouvelle relation, vous essayez d'impressionner l'autre personne. On lui donne une version de nous-mêmes qui n'est pas vraiment nous. C'est vrai ? On essaie de lui montrer le meilleur de nous-mêmes et ce n'est pas vraiment vrai. Par exemple, la première semaine, le premier mois, on est très respectueux, on est très gentil, on est très attentif, on s'adapte facilement, etc. parce qu'on va paraître d'une certaine façon, on va donner une certaine image de nous-mêmes. Mais en fait, c'est surtout par rapport à nous, par rapport à nos propres concepts. Je veux me sentir bien par rapport à moi et je veux faire croire à l'autre que je suis sympa et cool et de cette façon-là, je vais me sentir mieux. Mais ça arrive à un moment, quand on connaît bien l'autre personne, on commence à regarder ailleurs, on est distrait et on s'en fiche. On s'en fiche un peu de ce que l'autre pense, finalement. On laisse tout le caca sortir. Et c'est là que la confiance, que la confiance, qu'il y a un problème de confiance, parce qu'on s'en fiche. Donc, ce genre de choses ne devraient jamais exister. On devrait toujours essayer de faire de notre mieux avec tout le monde, tout le temps, peu importe la situation. Pourquoi ? Parce que ce comportement, il n'est pas pour l'autre personne, il est pour nous-mêmes. Il nous faut avoir ce comportement pour nous-mêmes. Si on a un bon comportement avec nous-mêmes, alors on aura un bon comportement avec tout le monde. Peu importe ce que les autres font, peu importe le moment de la journée, on se comporte de façon positive. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris de mon grand-père. Et ma grand-mère, elle était un peu toxique, un peu négative par moment, mais mon grand-père, il neutralisait tout le temps ça parce que lui, il était toujours positif. Ma grand-mère, elle se mettait à crier et mon papi était tellement tranquille que finalement, ça permettait de changer le comportement de ma grand-mère et elle aussi a devenu tranquille. donc je pense que c'est vraiment important d'avoir une attitude correcte avec nous-mêmes, pas pour que les gens pensent qu'on est cool, les apparences, c'est pas important. Peut-être pour certains, c'est ce qui est le plus important, mais de mon point de vue, les apparences, c'est pas ça l'important. L'apparence est faux de toute façon. Ce qui est important, c'est les valeurs, les vraies valeurs qu'on a à l'intérieur de nous-mêmes. Et si on veut juger quelqu'un, on peut juger que nous-mêmes, mais même nous-mêmes, on ne peut pas vraiment juger parce qu'on ne se connaît pas bien soi-même. Donc c'est mon conseil. Quand quelqu'un rompt votre confiance, et ça dépend combien de temps, combien de fois auparavant ils ont déjà rompu votre confiance et si ça reste positif de continuer à leur faire confiance ou pas. Et mon conseil, c'est de ne pas fonder votre décision sur la façon dont les autres réagissent. Fonder votre décision sur votre intention et comment vous voudriez vous les être. Si vous vous fondez sur la façon dont les gens agissent, alors on est foutus. On est foutus. Parce que notre vie n'est plus entre nos mains. On l'a donné notre vie aux autres. On l'a remis notre vie dans les mains des autres. Et on ne peut pas se défaire de notre propre pouvoir. C'est à nous. On doit être responsable de nous-mêmes. On doit garder notre propre pouvoir. voir. On doit être responsable de notre autre personne. Vous comprenez ? Donc, il faut toujours maintenir une bonne vie et être loyal. On doit être loyal sans essayer de faire plaisir aux autres. Parce qu'en fait, à long terme, c'est juste que ça nous blesse nous-mêmes. Parce que les gens de toute façon, ils sont très égoïstes. La plupart des gens le sont. Moi, je le suis. Donc, à la fin, les gens, ils s'en fichent un peu de qui tu es. Ce qui est important pour eux, c'est eux-mêmes. Donc, ce qui est important, c'est nous-mêmes. La chose la plus importante, c'est de travailler sur nous-mêmes. Et après, bien sûr, une fois qu'on a travaillé sur nous-mêmes, on peut vraiment prendre soin des autres. Donc, c'est quelque chose de très subtil que j'essaie de vous expliquer. Donc, il nous faut avoir conscience. Parce que c'est vraiment facile de mal comprendre cela, donc c'est vraiment important de poser des questions. Il y a une dernière question avant la chanson. Les gens veulent savoir où se procurer un tee-shirt comme le tien. Les gens veulent savoir où avoir le tee-shirt. Donc, je l'ai eu à Vajra Pani. mais je suis sûre qu'on peut en faire. Il faut juste trouver comment en faire. Ceci-là, il est particulier parce qu'en fait, c'est l'écriture de la maille éché. Ça a été. C'est l'écriture de la maille éché. C'est l'écriture. C'est l'écriture. Merci. C'est l'écriture. Oui. Et désolé pour mon ignorance, pour mon esprit obtus. Je continue à étudier. Donc, si je fais des fautes, corrigez-moi et j'apprends avec vous aussi. On apprend simultanément en échangeant et j'apprends de vous. Donc, merci beaucoup de m'avoir donné cette opportunité. de m'avoir donné cette opportunité. Merci. Merci, Ossal. Merci, Anna. Absolument. Et merci, Jackie. C'est tellement inspirant. Je me suis très mouillée. Donc, merci. Je vois dans le chat aussi tout le monde et tout le monde remercie. Merci. Et on va mettre la chanson. Est-ce qu'on fait une dédicace ? Une dédicace ? Anna ou Ossal ? Do you want to do that, Anna ou Ossal ? Oui. Une dédicace bouddhiste ou universelle ? Universelle. Universal education, please. Donc, on dédie cet espace, notre espace, notre énergie, notre temps, notre intention afin d'être bénéfique à tous les êtres, nos mères, dans toutes les dimensions, dans tous les univers, dans toutes les époques. dans tous les univers. Merci. 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 Vous êtes un peu plus d'arma qu'éducation universelle. D'arma. Merci. Merci. C'était great. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Un petit peu. Merci. Merci. C'était très bien, Ossal. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 ...